Musique Je dois dire que mes études en France m'ont permis d'apprendre, bien sûr, la base fondamentale de la science médicale, surtout la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, mais aussi m'a permis d'apprendre un peu le système de l'éducation médicale à haut niveau, et de la structure de recherche, l'organisation de la recherche, et surtout le système de la santé publique. Et j'étais très très frappé parce que, en fait, tous les patients atteints de leucémie, des maladies très graves, lorsqu'ils étaient hospitalisés, en fait, le traitement était gratuit pour eux. J'ai eu la chance de servir mon peuple en tant que servant public pendant presque six ans, à partir de 2007 jusqu'à 2013. Et pendant cette période, la Chine a lancé la grande réforme du système de santé. Et je dois dire que mon séjour en France m'a beaucoup aidé. En Chine, dans un pays d'une population de 1,3 milliard, il n'était pas facile de trouver des solutions pour les soins médicaux. Le problème est très très compliqué, mais je pensais que l'assurance maladie, comme un mécanisme de protection, c'est quand même la base fondamentale. Donc, on a conçu une espèce de carte de route, commencer par renforcer le système d'assurance maladie, surtout à la campagne, en fait. J'ai été plus impressionné, c'est quand même l'ambiance très dynamique et démocratique dans un hôpital de recherche, c'est-à-dire l'interaction entre les professeurs, les grands chefs de service et les internes, les étudiants. Oui, chaque fois après le cours, après une conférence, les étudiants posaient tout de suite des questions, voyaient beaucoup de mains, se lever, oui, très grueux, oui. En fait, les jeunes médecins n'avaient pas peur des professeurs. C'était très très impressionnant. Je suis très heureux d'être impliqué dans la collaboration sino-française, en santé, en sciences médicales.